et bien le coucou tout le monde c'est mifar 24 j'espère que vous allez tous bien cette fois c'est ce qu'on se retrouve sur redhead redmond chien encore une nouvelle fois donc c'est le let's play 6 si je dis pas trop de conneries sinon c'est pas grave tant pis allez on va voir bonnie comme je vous ai dit on va essayer de finir ça je vais le faire mais enfin on va essayer de finir j'arrive au petit à la petite croix alors des bétail des femmes et du bétail donc à mon avis c'est une mission par rapport au bétail qu'on va devoir ramener sûrement à cette petite à ce petit ranch moi c'est de voir ça tout de suite je m'installe ici quelques coquines quelle histoire compliquée ça me donne mal au crâne qu'est ce qu'elle a là mais je suis marié et j'ai un fils j'avais une fille mais elle est morte pas de crise à dire que ce mec a une histoire extrêmement compliqué et extrêmement chaud franchement je veux dire mon chapeau pour cette personne même si c'est dans un jeu on est bon avoir une vie comme ça en vrai franchement c'est waouh ça fait bader en tout cas d'après ce que j'ai compris la vie de l'exemple qui dépasserait la vie dure et oui c'est vrai ce qui dit le personnage en mai de la rue du club Il a apporté un culte toute sa vie. Et il a hâte les anglais pour ce qu'ils avaient fait. Et son grand-grand-père a dit qu'il n'avait jamais rencontré. Les gens n'oubliaient jamais, ils ne pardonnaient rien. C'est vrai, surtout quand il se passe à l'argent. Et vous savez, même maintenant, après tout son travail, les droits de mon père sont toujours terribles. Je me suis risquée tous les jours sur ses droits. Pendant tant d'années, il est toujours criblé de dettes. C'est vrai que c'est extrêmement dur. Les gens qui travaillent pour payer des dettes. C'est vrai que c'est chaud quand même. C'est extrêmement chaud et ça doit être compliqué pour ces gens-là. Ma mère m'a mort pendant la vie. Elle était une prostituée et une femme. Parce que sa mère, en le mettant au monde, elle est morte. C'était une prostituée et tout, c'est ce qu'il explique. Il a été envoyé dans l'orphelinat. Il s'est enfui, il a été accueilli dans une bande. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière de rebelle, entre guillemets. Il m'a appris à voir tout ce qui était bon dans le monde. Il était un grand homme, en fait. Mais tu as tué les gens. C'est sûr. Et j'ai souffert pour ça. Et c'est la vie que j'ai resté. J'ai essayé de laisser. Ah, j'ai dit trop beaucoup, Bonnie. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai besoin d'une main d'autre pour prendre l'hôte pour passer. Ha, ha. C'est sûr. Pointe-moi dans la bonne direction. Allez, mes chers amis, c'est parti. Je vais devoir ramener un troupeau. On va ramener un troupeau. J'ai pas tellement lu en fin de compte là. J'ai fait un peu le con. Elle vient de pas m'aider? Si, je crois qu'elle vient m'aider, mais... Je crois qu'elle vient m'aider, mais... Je suis très bien sûr de vous apprendre à l'hôte. Non ! Je me suis trompé. Allez, on va l'accompagner. Merci pour m'aider tout ça là-bas. Il a dû être difficile pour toi. J'espère que tu comprends maintenant pourquoi je joue mes cartes près de mon pied. Je ne savais pas que tu avais une femme et fille. Et encore, je ne pense que j'ai jamais demandé. Ils sont... Ils sont heureux d'avoir un homme comme toi. Je n'en suis pas sûr de ça. Mais merci. Comment vas-tu, Mme McFarlane? Donc aujourd'hui, mission, Amener un troupeau de vaches. Donc il y a rien de compliqué, il suffit de se mettre derrière. Et ça fait avancer donc... Le troupeau de vaches. Oui. Allez, allez, allez. Réveillez les taux sur la rue. Réveillez vous devez savoir ce que vous faites. Il n'y a pas de rien, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il suffit parfois de barrer la route. Allez, allez, allez ! Réveillez nous, à cette route ! Réveillez maintenant. Non, il suffit de... Voilà, comme ça. Allez ! Hé ! Allez ! De gauche à droite, c'est le meilleur moyen pour amener le troupeau, quoi. Continuez, monsieur Marston ! Il est juste en train, maintenant ! Maintenant, nous avons besoin d'emmener tout le troupeau jusqu'au pâturage. Allez, c'est parti ! Laissez-les à moi ! Allez, allons-y, allons-y ! Move, come on ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Ce n'est pas votre vrai appel, monsieur Marston. C'est-à-dire que vous êtes un cow et une vie passée. Allez ! J'ai l'impression d'être venu. J'ai l'impression d'être venu. J'ai travaillé à la vache. Écoutez, aujourd'hui, la mission a été faite. Ça a été de ramener ce troupeau dans le pâturage. Mission accomplie avec succès. C'est nickel. Du coup, on m'a payé 50 dollars. Donc, j'ai pas mal d'argent sur mon argent. L'argent, je veux le garder. Puisque, au passant, on a le niveau de munitions, armes, etc. Je n'ai pas besoin. C'est ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. C'est une partie de lancée de fer. Eh bien, écoutez, avant de se quitter, on va peut-être faire une petite partie de lancée de fer. J'ai envie de tester. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça. C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est là. Non, c'est pas là, c'est derrière. Salut, monsieur ! Je veux jouer au lancée de fer. Le plus important dans le lancée de fer à cheval, c'est sa position au moment où vous lâchez. Pour le lancer loin, il suffit de... je ne sais pas. Vous pouvez aussi ajouter la distance du lancée en reculant plus ou moins le bras. Entraînez-vous au lancée. Pour lancer, orientez le R vers le bas, puis vers le haut. viser avec le L. Et puis relâcher avec LT, je crois. Oh, c'est pas ça ? Comment on fait ? Ah, le lâcher est écarté. C'est super. Je suis trop fort. Vous allez me trouver nul. Vous avez raison, je suis nul. Je crois que je suis pas fait pour le lancer. Bon, on m'a vu l'idée de la mise, c'est tout. De l'heure, ça suffit largement. Ah, je suis trop nul. Le mec, par contre, il a l'air d'être fort. Je vais passer, hein. Je vais passer, mais bon, je vais me faire ridiculiser là, je le sens. Je suis tellement nul. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Vous avez quelque chose de bien, hein ? Le joueur le plus pris du poteau marque un point. S'il veut faire un son rôle vers le poteau, il rapporte trois points. Le premier à obtenir un ce point l'emporte. Vous devez voir deux points. Vous avez gagné un point. Vous êtes les plus proches à pied et 7 pouces. OK. Donc, pour l'essence, c'est moins qu'il y ait l'avantage. Donc là, on va passer. Je commence un peu à comprendre ce truc. Je pense qu'on fera un épisode spécial jeu. Oui, spécial jeu. Oh bah là, déjà, ça commence super mal. Les chars amis, ça commence super mal. Oh ! Je crois que je suis pas loin. Ah non, c'est lui. OK, bon. Là, c'est quand même un peu super mal. Je suis un peu dans la merde. C'est lui qu'à l'avantage là, je crois. Ah non, on a tous un point chacun. Je crois qu'il faut que je me rapproche. Et que je balance beaucoup mieux. Putain, chute. Putain, il faut vraiment que je le mette. Voilà, j'arrive pas. Pour l'instant, c'est moi qui est en train de perdre. Je suis vraiment mal foutu là. Je suis un peu dans la merde, dans le caca, dans le moisi. Oh ! J'y suis pas. Tiens, j'y arrive pas. Pour l'instant, c'est lui qui gagne. J'y arrive pas à ce jeu là. Ça, ça me saoule. Il a combien de points là ? Il en a pas mal. Ah ouais, là, il avance bien quoi. Il se met bien là. Petit bouffon. Ok, le truc, je balance juste à côté quoi. Je te le balance à côté des trucs. Ah, c'est honte ! Aller, il faut que je y arrive là. C'est l'honneur. J'ai qu'un point, bon déjà, j'ai réussi à... à marquer au moins un point. Oh ! C'était pas loin. Ouh ! mes chers amis, là, c'est qui le papa, hein ? Deux points. Je vais peut-être gagner, en fin de compte. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. C'est quoi ce bruit, là ? Ça me stresse. J'entendais un bruit de... Oh, je crois que c'est encore moins, non ? Oh non, c'est lui, là. Putain. Il est pas loin, hein ? Il est pas loin de gagner. Il faut que je me concentre. Je dois pas être loin. Putain, le truc, il est à côté. Ah, c'est lui, là. Oh, là, il a un point de la victoire. Bon, là, par contre, si j'y arrive pas, j'ai perdu. Donc, il faut que j'y arrive. Là, c'est... En gros, je dois absolument gagner. Putain, yes. Ok, je commence un peu à comprendre. Il faut que je trouve juste la bonne position. que j'enclenche et que je balance. Ok, bon. Je rigole. Je rigole, mes chers amis. J'ai compris vite fait, quoi. J'ai compris vite fait. Vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. C'est le moment... de vie ou de mort, comme on dit. Putain, je l'ai foutu en plein dans le tas. Ok, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Putain, j'y suis pas... Il a gagné. Bien joué. Non, il a pas gagné. Il a pas gagné. Je pensais qu'il avait gagné, moi. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Je croyais qu'il lui restait juste un point. Bon. Pas tout est perdu. J'ai essayé de faire une glissade. Bon, là, c'est lui qui a gagné. Regardez, mon truc, il est juste suspendu sur le côté du mort. Eh bien, écoutez, bien joué. De la part de ce monsieur, il a réussi donc à gagner cette partie-là. Donc, je ne cherche pas plus. J'ai perdu un dollar. Super. Bon, allez, moi, je vais aller me coucher. Et puis, je vais vous quitter là-dessus. Donc, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, bye, tout le monde.